La 7e fonction du langage, c'est un polar. Roland Barthes, le critique littéraire, est mort après un déjeuner avec le président François Mitterrand. Et donc on va diligenter l'inspecteur Bayard, l'inspecteur des renseignements généraux, et un jeune prof, Simon Herzog, pour enquêter sur les raisons de la mort de Roland Barthes, et est-ce que ça aurait à voir avec ce déjeuner avec François Mitterrand. Vous avez fait la guerre d'Algérie ? Vous avez été marié deux fois ? Vous êtes séparé de votre deuxième femme ? Vous avez une fille de moins de 20 ans avec qui vos rapports sont difficiles ? Vous avez voté Giscard aux deux tours de la dernière élection présidentielle, et vous êtes allé voir James Bond au cinéma, mais vous préférez un bon maigret à la télé. D'accord, j'y vais, moi. Pardon ? Où ça ? Vous m'arrêtez ? Non, je vous réquisitienne. En fait, quand j'ai lu La 7e fonction du langage, j'ai beaucoup ri. Alors je ne sais pas si notre spectacle sera drôle, mais c'est d'abord et avant tout, parce que j'ai beaucoup ri, que je trouvais que c'était très caustique, très enlevé, très brillant, et pour toutes ces raisons, d'abord le plaisir d'avoir ri, que j'ai mis en scène la 7e fonction du langage. Alors pour adapter un roman pour la scène, il n'y a pas une manière. Il y a plein de manières, on peut faire de plein de façons différentes. Là, la voix qui a été choisie, c'est celle d'un cabaret. Donc dans un cabaret, il y a de la musique, il y a des numéros. Donc c'est du théâtre, mais c'est du théâtre très ludique, très joyeux. La 7e fonction du langage est avant tout un spectacle divertissant. Certes, il y a des notions un peu intellectuelles, comme justement cette 7e fonction du langage, mais le talent de Laurent Binet est de rendre ces questions accessibles à toutes et à tous, et aussi à beaucoup s'amuser avec. Donc c'est un spectacle à la fois profond, mais avant tout divertissant. Et c'est ça qu'on a voulu faire, et c'est ça qu'on aimerait transmettre au public, ce plaisir du jeu, ce plaisir d'être avec le public. Sous-titrage Société Radio-Canada